Les rillettes doivent leur histoire au train à vapeur. Il faut remonter aux années 1900. Nous sommes à la gare de Conneray, précisément sur la ligne ferroviaire entre Paris et Brest. Et un charcutier local a une idée toute simple. Et ce charcutier qui a une idée géniale, c'est Albert Luissier. Albert Luissier a donc l'idée, effectivement, de proposer aux voyageurs ces rillettes, soit dans des bols de faïence qui vont monter à Paris, soit sous la forme de pins de rillettes enveloppés dans du papier sulfurisé. C'est ainsi que les rillettes sont popularisées dans la capitale et ensuite dans la France entière. Un siècle plus tard, les rillettes ont fait la renommée du Mans et de la Sarthe. Certains charcutiers sont devenus des industriels. On pense à Bordeaux-Chesnel, à Baillet, à Caume, ou comme ici, à Prunier, un des descendants d'Albert Luissier. 8h du matin, les rillettes de porc fermier cuisent depuis 5h. La zone est dite sensible. Les ouvriers travaillent sous protection. L'hygiène doit être irréprochable. Tout comme le respect des étapes de la préparation, le rissolage qui donne le goût caramel à la chair, le confisage, le battage, le trempage, des étapes déjà utilisées il y a un siècle. Je dirais que les étapes clés de fabrication des rillettes restent les mêmes. Il y est ajouté la sécurité des aliments, c'est-à-dire par exemple quand on dose les rillettes après la cuisson, c'est là où il y a un risque. Donc aujourd'hui, on dose les rillettes à plus de 60 degrés pour garantir la sécurité des aliments. Durant un siècle, la consommation de rillettes a progressé, touchant essentiellement le Grand Ouest et l'Île-de-France. L'affaire de la Listeria a signé un coup d'arrêt dans les années 90, mais le marché est aujourd'hui stabilisé autour des 22 000 tonnes par an. En revanche, les goûts ont évolué. Les rillettes sont devenues beaucoup plus maigres et beaucoup moins salées qu'elles n'étaient. Vraisemblablement moins poivrées également. Mais ça reste un produit inspiré des recettes d'autrefois, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours de la viande qui est confite dans sa graisse et puis qui est rissolée. L'avenir pour les rillettes de la Sarc, c'est aussi l'obtention de l'IGP. Pour indication géographique protégée, ça éviterait par exemple que les rillettes de la Sarc ne soient fabriquées en Bretagne. Mais le combat dure depuis de longues années. Après deux refus, les Sarcouins ont engagé une troisième demande d'IGP. Réponse, pas avant 2015.